Vous le savez, malheureusement, il y a Lucas qui est mort il y a quelques jours. Ah non, pas ce Lucas-là. Non, parce qu'il y a beaucoup de morts en France, en fait. Non, c'est pas ce Lucas-là. C'est un autre Lucas. Bah oui. Faut pas oublier qu'on est en France, quand même. Le taux de mortalité, il est plus ou moins de 150%. Donc, évidemment, il y a tellement de morts que les prénoms vont et reviennent. Donc là, c'est pas Lucas à 25 ans, c'est Lucas à 21 ans. Non, 20 ans. Sans S. Elle lui sert. Et du coup, qu'est-ce qui est arrivé à ce deuxième Lucas ? Eh bien, on est en Haute-Garonne. Trois hommes de 19 à 21 ans, mis en examen pour meurtre en bande organisée après la mystérieuse disparition de Lucas, 20 ans. Une dette liée au trafic de sandwich serait au départ de cette affaire criminelle. On va regarder ça. Et donc, Lucas avait quitté son domicile à Cunio pour rejoindre deux connaissances à porter sur Garonne. Il n'est jamais revenu. Des cris ont été entendus par des voisins aux alentours de 22h, le soir de sa disparition, là où il avait son dernier rendez-vous. Peu après, sa voiture, une Volkswagen Golf, a été retrouvée entièrement calcinée à plus de 80 km dans la forêt d'Omanial de Cardéliac. Donc, souvenez-vous, ça s'appelle la technique du barbecue. C'est une technique qui consiste à brûler toutes les preuves. Et du coup, on embrase la bagnole avec toutes les preuves qui vont avec. Et comme ça, la police n'a plus aucun indice. Les investigations ont montré qu'un conducteur avait été filmé à une station-service et qu'il portait les vêtements de la victime, essayant manifestement de se faire passer pour elle. L'enquête s'est rapidement concentrée sur les deux hommes avec qui Lucas avait passé sa soirée, ainsi qu'un troisième individu qui serait le conducteur de sa voiture. Ces trois suspects étaient déjà connus des services de police pour leur implication dans un trafic de sandwich. L'un d'eux portait un bracelet électronique suite à une précédente condamnation. Une dette de plusieurs milliers d'euros. Selon les premiers éléments de l'enquête, une dette de plusieurs milliers d'euros liée au trafic de sandwich est au cœur de cette affaire, indique la dépêche. Lucas aurait insisté auprès des suspects pour récupérer l'argent qu'il leur avait prêté, ce qui aurait mené à une altercation fatale. La disparition de Lucas avait été signalée par sa mère inquiète de ne plus avoir de nouvelles. Le jeune homme, engagé dans la vie active, avait cofondé une entreprise de location de voiture et envisagé d'élargir son activité. Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver le corps du jeune homme, notamment dans un point d'eau du Cominge, ou Cominge, je ne sais pas, le parquet de Toulouse a requis le placement en détention provisoire des trois suspects. Alors c'est dommage parce que le mec, il montre son affaire et tout, et il s'est engouffré dans la consommation de sandwich. Donc, en quelque sorte, c'est un peu de sa faute quand même, mais c'est plus compliqué que ça. Il prête de l'argent et quand il veut le récupérer, ses débiteurs le tuent. Évitez de prêter, ça se termine souvent en embrouille ou pire. Qui frayent avec des maghrébins dans leur trafic de sandwich immonde, finis comme eux. Fin de l'histoire, il ne fallait pas collaborer. Bon. Suite à ça, on va regarder un petit peu de faits divers dont tout le monde se fout. Donc là, c'est un mec qui a travaillé pendant 45 ans comme un débile pour rester poli et qui a une retraite à 800 euros. Et du coup, il se plaint. On va écouter ça. Vu que c'est valeur actuelle, on met un petit filtre anti-droite d'auteur. Non, même pas, en fait. On écoutait ça comme ça. La situation du monde a regardé pour plus tenir. Regardez, on a des retraites. Moi, j'ai 880 euros de retraite. J'ai travaillé pendant 45 ans comme un con. Soixante-dix, quatre-vingt-deux par jour pour arriver là. Vous n'avez pas 850 euros, 900 euros. On va se rapprocher du RSA bientôt. On va avoir tout de sa vie. On aura la retraite qui sera impérée au RSA. Vous avez vu ça, vous ? Après avoir nourri la frappe, il se travaillait comme des cons. Parce que qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes ? C'est rien de la cartouche, là. Ces jeunes, s'ils se paraissent, vous n'aurez que des fliches et des ours. C'est fini. Comment vous expliquez la déconnexion entre nos dirigeants et votre mode de vie, votre niveau de vie à vous ? Comment vous expliquez que c'est qu'un écart, un désintérêt pareil ? Et pourquoi ? Parce que Paris, c'est le nom de la France. Tous les gens qui sont à Paris, ils sortent le lien dans la polytechnique. Ils sont régénégérés. Quand on dit un président de la République, il sort d'où ? Il a été maire d'où ? Il a été parlementaire où ? N'y veut pas. Ils sont complètement contre la plaque, ils n'y connaissent rien. L'autre, il vise la présence de l'Europe. On n'a pas fini avec lui. Non, non, on est foutus. On est cuit. Vous savez, le calme, le monde des paysans, on est serein, on est tranquille et tout. Mais l'explosion, on peut arriver aussi. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose. Il y a un type qui sorte, comme le général de Villiers qui a foutu Macron dehors, un type hors du parti politique qui leur dise maintenant, il va falloir arrêter le rempli au Sénat. Il y a l'Assemblée nationale, il va falloir s'y tenir. Il faut en revenir là. Il va dire au parti politique, l'intérêt ça suffit. On va se mettre en ordre droit. Dans les banlieues, si ça suffit pas, on les mettra à l'armée. On va faire régner la police. La justice des banlieues. Vous savez, les militaires, vous les mettez au Mirai, à Bagatelle et compagnie. Ou à Marseille, dans les quartiers. Il n'y aura pas trop de droits. En tout cas, ça fait plaisir d'écouter des accents qu'on n'a pas entendus depuis des dizaines d'années. Bon. Et je me dis que là, la retraite, elle est tellement faible pour 40 ans de cotisation qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien de cotiser pour ta retraite. Genre, arrête de taxer les Français. C'est-à-dire qu'on ne te taxe plus et tu dois t'auto-gérer pour préparer ta retraite. Tu mets de côté toi-même et je suis sûr que ça te rapportera plus que si tu cotises pendant 40 ans et que tu n'as plus rien. Bon. Bon, bon, bon. 70 à 80 heures par jour, il a des jours de combien d'heures ? On va juste rappeler qu'un eurodéputé pour 5 ans de mandat va toucher ensuite 1500 euros de retraite. À chaque fois qu'il fait 5 ans, il engrange cette somme. La situation de neurone... Bon. Ici, c'est à Aulnay-sous-Bois, un policier agressé par une quinzaine de personnes dans la cité des 3000. Le fonctionnaire était resté seul dans la voiture le temps d'une intervention. Lorsque les agresseurs armés de barres de fer et de mortiers d'artifices ont surgi. Maléfique. Les policiers ont été appelés vers 20 heures au sujet d'un différent conjugal qui aurait dégénéré dans un appartement de la cité des 3000. Une fois sur place, les fonctionnaires ont stationné la voiture une Peugeot 5008 dans la rue Eugène de la Croix. L'un des agents est resté au volant pour surveiller le véhicule tandis que ses collègues se sont dirigés vers le logement où le différent avait lieu. Quelques instants plus tard, le policier au volant a aperçu un groupe d'une quinzaine de personnes dont certaines étaient munies d'une barre de fer. Ils ont attaqué le policier qui était seul. Il a été visé par des tirs de mort et d'artifice et la 5008 a été dégradée à coups de barres de fer et de jets de pierre. confie une source proche de l'affaire. La victime a donné l'alerte sur les ondes de police et a redémarré rapidement pour éviter d'être atteinte. Elle a percuté une renoucle en stationnement et a réussi à quitter les lieux sans être blessée. Un homme interpellé. Les auteurs ont pris la fuite dès l'arrivée des renforts. Des relevés ont été effectués sur les lieux pour les besoins de l'enquête. Des pierres et une barre de fer utilisées par les agresseurs ont été récupérées par les policiers et vont être analysées. Une opération de sécurisation a eu lieu à la suite de cette agression et un suspect de 32 ans soupçonné d'avoir outragé les policiers a été interpellé. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat donnée sous bois. Ok. Et puis s'ils sont chopés ils auront un bracelet électronique. Évidemment. Bon. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis votre opinion à partager lesquels commenter ça aidera aux référencements de la vidéo sur Youtube abonnez-vous sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.